Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont fait ça aussi, Zopé est passé ça. Où est-ce que c'est passé ça? Au lycée de Paule. Combien de temps? Donc, pendant un an. Donc, s'il y a des gens qui ont été intéressés par... Parce que l'émission-là, nous n'allons pas rigoler, nous allons foutre bordel en nous, mais aussi, hein? Attention, il y a une partie qui est... Comment on dit ça? Éducative dans l'émission. Alors, avant de passer cette mention-là, qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme? Ben, en fait, j'ai commencé par le sapu à toutes offences qui a duré deux ans. Donc, c'était la première ouverture du lycée de Paule-Louis. Et par la suite, après, j'ai eu mon CAP et je voulais poursuivre. Donc, j'ai continué par la MCAD, la motion complémentaire et de la domicile. Et après, quand on peut y aller passer encore? Ben, après, tu peux passer le bac. Maintenant, il y a le bac dans l'animation. Et par la suite, après, pour devenir... Ben, j'ai rentré d'association, ouvrir son entreprise. Il y a pas mal de choses. Ok. Donc, là, t'as décidé d'ouvrir ton association. Voilà, mon association. Qui s'appelle? Corilis Loisir. Corilis! Mais qu'est-ce que Corilis? J'ai dit. Ben, Corilis... Ça, qu'est-ce que c'est moi? Corilis. Corilis, c'est le nom de noiseau. Ah! Tu vois? Voilà. C'est pour ça qu'on a un tas de papillons. Voilà. Mais moi, j'ai préféré mettre le papillon pour représenter la Guadeloupe. Puisque nous sommes en Guadeloupe. Oh! Donc, loiseau, papillon, en même temps. Voilà. Corilis. Donc, qu'est-ce que c'est à Corilis? Qu'est-ce que c'est? Ben, à Corilis, on accueille les enfants de 3 à 12 ans pendant la période scolaire. Donc, le matin, le soir, le midi, le mercredi. Et en extra-scolaire, durant les petites et grandes vacances. Donc, où est-ce que c'est situé? On est situé aux Abîmes. Donc, à l'école Woudel-Gres. À l'école Woudel-Gres et à Petit-Pé-O. Donc, là, pendant juillet-août, vous allez accueillir combien de 6 enfants? L'objectif? On va accueillir à peu près une centaine d'enfants. Combien de 6 enfants vous auront inscrit? On a déjà une cinquantaine d'inscrits. Donc, 3 minutes avant la pub. Vous allez parler là, on va parler à un maman. Pourquoi est-ce que c'est qu'on a accueillé à Corilis pour juillet et août? C'est parti. Donc, vous pouvez inscrire vos enfants au sein de l'association Corilis-Choisir parce qu'on aime être avec vos enfants. Donc, la sécurité des enfants avant tout et pour pouvoir proposer à vos enfants différentes activités. D'où notre thème cette année, c'est Explorons la nature et le sport. Il n'y a pas d'exagères à faire. Il n'y a pas de photos. Il y a des jeunes qui ont fait. Il y a des jeunes qui ont créé. Il y a des jeunes qui ont fait pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait pour les jeunes. Alors, nous sommes de retour en pression, en émotion, en sensation. Alors, nous avons très, très, très nombreux à réagir. On est avec l'association Coréli-Sloisir. Voilà, Coréli-Sloisir. Alors, juillet, juin ou juillet-août? Juillet-août. Juillet-août. Donc, je suis en fonction, mais il y a encore école. Donc, nous aurons un pré-scolaire toujours. Voilà, on n'a pas eu de scolaire toujours. On arrête le 30 juin parce qu'après, les animatrices vont être une semaine en congé pour pouvoir reprendre le mois de juillet sereinement puisque c'est un mois très long. Donc, nous aurons les éprosés. Alors, pour vous emmener son enfant près de vous? Bien, amener vos enfants près de nous, mais pour le divertissement, savoir être plus au lieu d'être dans les jeux, pouvoir être à l'air libre et s'amuser avec les autres enfants, découvrir. Nous emmenons aussi les enfants découvrir certaines personnes. Alors, justement, là, on voit l'activité diverse. Qui peut nous dire? Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. Donc, en gros, ce projet-là, c'est un projet en adéquation avec la CAF et la DRAGES. Nous organisons une colo apprenante pendant une semaine pour les enfants de 6 à 17 ans. Donc, c'est pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Il y a des enfants qui ne partent pas en vacances du tout durant l'année. Donc, nous avons voulu faire notre premier colo apprenante. Donc, quand on dit apprenante, ce n'est pas apprenante. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre les maths, le français, mais tout en découvrant autre chose. Donc, ils vont à la ferme, ils vont passer des journées à la rivière. Ils vont être avec nous et accompagnés avec d'autres animateurs. D'accord. Alors, pour… c'est de quel âge? C'est de 6 à 17 ans. Pour vous contacter, le mot de téléphone? Le 06 90 76 01 37. Est-ce qu'il y a des conditions? Donc, les conditions. Donc, certains parents ont reçu un courrier de la CAF pour l'aide vacances aux enfants. Donc, la CAF financera une partie de ces séjours-là. Et puis, les parents auront un reste à charge à mettre. Qui est de combien, à peu près? Entre… c'est à partir de 50 euros. Entre 50 à 250 euros. D'accord. Mais nous, en ce moment, nous démarchons un peu à peu près les entreprises, hein, pour pouvoir nous aider aussi à récolter des fonds pour que les enfants puissent mieux s'amuser. Alors, s'il y a des entreprises, justement, qui veulent vous aider, comment vous contacter? Bien, ils peuvent nous contacter par mail. Donc, coréli-soisir, 9739, arroba-gmail.com, ou avec mon numéro 06 90 76 01 37. D'accord. Alors, maintenant, c'est à toi. T'es prête? Merci. Pourquoi ramener son enfant près de vous? Alors, pourquoi ramener son enfant près de nous? Bien, tout d'abord parce que nous sommes des parents. Nous avons pour but objectif d'aider les enfants à évoluer, à grandir, à apprendre, à s'amuser. Et donc, voilà, pour la diversité, le savoir vivre ensemble, savoir s'amuser, le respect. Et voilà, nous poussons les enfants à devenir autonomes tout en en restant des enfants, puisque ça reste quand même des enfants. Donc, apprendre à jouer, apprendre à respecter les autres. Et voilà. Là, on parle tout de suite du téléphone. Allori, bonjour! Oui, bonsoir, je suis Ganoz. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Mais c'est Marie-Louise, tu me connais très bien. Mais oui, je te connais très bien, mais tout le monde ne sait pas que c'est toi. Oui, je suis chez moi. Oui, moi, je te connais, j'ai reconnu ta voix. Mais il faut que les auditeurs entendent. C'est qui, ton nom? Oui, mon prénom, c'est Marie-Louise, j'appelle la Sainte-Anne. Oui, Marie-Louise, comment ça va? Ça va! Ça fait plaisir, le Tonton! Encore un peu, quand je suis inscrit, bon, ça va, ça va. En fait, je tiens. D'accord. Bon, j'appelle vous réagir pour le congrès d'Améobardie. Moi, j'étais déçu. Tu étais très déçu? Pourquoi j'étais déçu? Tu m'écrutes? Pourquoi j'étais déçu? Premièrement, j'ai bien écouté. Aucune élite n'a parlé de problèmes de la situation de handicap. Pour l'un! Ah! Ré-dire, c'est encore! Ré-dire, c'est quelque chose pour vous handicapé. Ré-dire, c'est encore! Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à parler de c'est pour le congrès de la situation de handicap. L'un, d'un, d'un, non, l'un, non respectez les handicapés. Troisièmement, pour le défendre, pour le défendre la langue des signes, il n'y a pas respecté à lui. Voilà ce que je disais à Conegon. Attends, vous avez réagi dans un biais qu'il y a, un biais qu'il y a, pour vous envoyer son représentant en langue des signes, pour les soubes comprendre ce qu'il y a dit. Alors, attends, ne pas tenir. Alors, les gars, il n'y avait pas, attends, il n'y avait pas quelqu'un qui traduit en langue des signes. Il n'y avait pas. Oui, oui, tenir. Qui, 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 qui se va nous garder? Mais, il n'y a pas voyez. Vous n'y a pas voyez, il était trop petit. Mais, alors, attends, 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 la famille. Mais on m'a dit, on m'a dit qu'il y avait. Il y avait, mais peut-être qu'il était trop petit en langue des signes, on n'a pas voyez. Mais moi, je n'y a pas voyez. D'accord. Je n'y a pas voyez. Alors, vous avez dit que, pour le monde ne parle pas de l'une situation de handicap? C'est un problème de ce qui a eu quelqu'un qui a eu un problème avec les handicappés. Ils ne sont pas le présent. Oui, oui, oui! Ils ne sont pas le présent. Je ne l'ai pas oublié. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés de traduire la langue des signes de langue des signes. Mais ils ont été cachés. Et moi, ils ne sont pas ici. Égypte. Wow. Il n'y a pas de mine, car il a regardé les Canadiens, il a regardé les Goliens, Égypte était évisible. Il n'y a pas de me faire. Donc attend, alors là, il y a un mot qui dit, parce que moi, il y a pour la vérité, il y a un mot qui dit, il y a un mot qui dit, il y a un mot qui dit, il y a une langue des signes. Moi, il n'y a pas de garder, il ne peut pas dire, mais peut-être qu'il était trop petit. Il faut que il mette, il y a un mot. C'est ça? Oui. Il était à droite ou à gauche, Il était à droite. En bas à droite. C'était invisible. Il était invisible. C'était invisible, mais moi, je l'avais pas vu. D'accord. Mais à soi qui parait, il prétendait qu'un café Jordan, confiant Jordan, il était là qu'à réaliser, il était en bas, il était néant de six carrés en bas à droite. Oui, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Oui, peut-être qu'il était trop petit. C'était vraiment trop petit, on l'a pas vu. Oui, d'accord. Et puis, il n'y avait aucune représentation qui m'a parlé de politique. Quelle est la politique qu'ils ont mis en place pour les handicapés? Donc, vous, TV Sav, quelle politique qu'ils ont mis en place, la future politique, pour les personnes handicapées, les personnes en situation handicapées? Voilà. D'accord. Ça m'a mis à y aller. Et les locaux font, ils ont mis à la, mon handicap, ils ont mis à prendre en cas de signal, pour qu'ils ont mis à la, pour qu'ils ont mis en place, pour qu'ils ont mis en place. Parce que, nous, à tous les gens qui parlent, pour qu'ils ont pas vu, pour qu'ils ont mis en place. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il était là, peut-être qu'il était trop petit ou pas vu. Mais il était là. Il était trop petit. Oui, mais... Mais, de toute façon, il n'a pas vu qu'il était là. On voit blanc. On voit blanc, pour tout le monde devrait. Alors, attends, attends. Il va voir une photo, vas-y. Oui, montre-les-les en photo. Montez la photo. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en bas? Non, on n'a pas fait. Mais regardez, remettez la photo là. Là. Regardez là. Vous n'avez pas vu en bas à droite ni un madame qui a parlé à un ticaret? En bas à droite à un ticaret. Eh bien, madame là, ça, il était gratuit. Mais ce que vous voyez en bas, vous n'avez pas vu en bas. 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 À droite. Oui. Attends, reste là. Oui. Parce que nous avons fait une investigation, une enquête exclusive, une enquête de recherche, une enquête de gadgets. Voilà. Tu vois en bas là? À droite. Mais c'est vrai. C'est vraiment de quoi me dire. Il est petit mais il est là. Mais il est pas mal à faire réagir. Bon, il faut corriger ça pour la prochaine fois. Il faut corriger ça pour l'entraînement, il faut vraiment dire quoi. Ouais, d'accord. On peut le dire, quelle est la vraie politique pour les handicapés de la Guadouk? D'accord. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, pendant mon direct... Pendant mon direct, on peut mettre vous, nous faisons une mission spéciale avec les gens en situation de handicap. Nous faisons rendez-vous pour nous faire ça, ce plateau-là, d'accord? D'accord. On peut dire, mon direct, on peut le dire, quelle est la vraie politique pour les handicapés de la Guadouk? D'accord. Merci, bonne soirée. Bon bisous. Voilà. Ah ben, nous allons retourner encore avec l'association... Corilis Loisirs. Voilà, nous allons écouter, et pas faire crier, les gens qui veulent réagir aussi, voilà. Alors... Il faut qu'il y ait à voir que l'association... Très bien, elle a bien répondu. Ah là là, où t'es convoi, c'est pas de filer, là, où vous avez dit, il fallait. Très bien. Fais ça, t'as un applaudi. Super riche au fait, là. Alors, vas-y. Donc, l'association Corilis Loisirs a, cette année, initié le petit-déjeuner en école. C'est-à-dire que nous avons été dans trois écoles. C'est le petit-déjeuner en école, celle de l'huile d'Elgrès aux Abîmes où nous sommes basés. Joseph Nussier aux Abîmes également. Et Louis-Andréas Abemao. Donc, nous avons initié le petit-déjeuner parce que nous avons constaté que lors de différents centres, il y a certains enfants qui arrivent très tôt le matin. Nous sommes ouverts à partir de 6h30. Et ces enfants n'ont pas le temps de partir de chez eux en prenant un bon petit-déjeuner. Alors, dans le petit-déjeuner, vous avez trouvé une polka de la boulangerie, le 61, située à Pointe-à-Pitre. Sika Coco de Sam Delis, située à Port-Louis. Crêpes, gâteaux, maniocs, la platine, située à Sainte-Anne. Un produit laitier, une bouteille d'eau. Et une petite brique de jus. Donc, c'est un petit-déjeuner complet qu'on essaie, qu'on considère avec un nutritionniste, en tout cas, que c'est un petit-déjeuner complet et fourni pour un enfant. Sans oublier, bien sûr, le fruit, parce qu'on a aussi un fruit dans le petit sachet. Donc, on a distribué depuis mars 2023 plus de 2000 petits-déjeuners dans ces trois écoles. Donc, pour l'instant, nous sommes à un petit-déjeuner par mois pour les trois écoles. Un petit-déjeuner par mois ? Oui. Et votre objectif, c'est quoi ? Faire le tour de l'école des petits-déjeuners dans les écoles ? Si c'est possible, si on... Pour les gens le trou de la beauté ou ? Oui, oui. Pour le trou des abîmes d'abord ? Ou le trou des abîmes. Toutes les communes qui voudront bien nous accepter. Ça c'est mieux que le abîme, il y a combien d'écoles à peu près ? Il y a beaucoup d'écoles. Ah oui, il y a beaucoup d'écoles aux abîmes. Il y a beaucoup d'écoles. Donc, oui, pour l'année 2023-2024, nous souhaitons pérenniser le petit-déjeuner en école. Et puis, vous avez des A à justement mettre ça en place ? Alors, nos partenaires sont la CAF, la DRAGES, l'État, la préfecture, la sous-préfecture, le conseil départemental, la région Guadeloupe, Cap Excellence. Bien sûr, les mairies des abîmes, point-à-pitre, BMAO, les directeurs, directrices des écoles, les maîtresses, les membres de Corilis Loisirs. Et voilà. Alors, téléphone-là, on va toujours 05 90 96 10, si on veut réagir ce congrès-là aussi, nous allons faire une émission, deux en un. Alors, le message n'a pas ouvert que les autres est veillé, porté, j'ai déjà dit qu'ils n'ont pas existé. Est-ce qu'ils ont dit Facebook, Instagram, qui contactent à eux autres ? Comment vous vous rencontrez ? Donc, on peut nous contacter via le mail de l'association, Corilis Loisir. Ah, le mail, j'avais oublié le mail. Le mail, Corilis Loisir, 9739, arroba.gmail.com, ou encore le numéro de téléphone, 06 90 76 0137. Nous sommes aussi sur, nous avons aussi une page Facebook, qui est Corilis Loisir. Voilà. Rebailleux ? Corilis Loisir. Épel. Corilis, alors, C-O-R-Y-2-L-I-S, Loisir, L-O-I-S-I-R-S. Parce que nous n'avons pas beaucoup, maman, nous n'avons pas qu'à regarder nous. Tout à fait. C'est Yoko, il dit, « Hé, avant que t'es pour mener tes tibouna, m'a mis qu'à payer, m'a piqué payé. » Alors, nous avons appelé, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où ? Jimmy de 73, je reconnais. Qui jouent, Jimmy ? Allô ? Oui, Jimmy de 73, Boudoum. Boum, nous avons écouté, Jimmy, vas-y. Bon, on est capable de l'émission, là. Oui. Débat, y'o, à la télé. Ouais. Alors, qui jouent trouvé, ça ? Ça ? Eh bien, ça t'est en bas. Zéro, comme d'habitude. Vous pouvez étonner. 17, zéro. Combien zéro, bai, yo ? 17 ? 17, mi, déro, en fait. 17, zéro. Mais pourquoi on veut mettre 17 ? Mais, j'en peux expliquer, moi. Vous pouvez poser une question, là. Oui, mais pourquoi on veut mettre 17 ou pas mettre 20 ou pas mettre 100 ? Ah, comme c'est 17e. Ok, on comprend. Oui, peu importe ou peu malade ou peu n'y en problème. Ça, c'est à vie, moi, hein ? Oui. Vous comprenez ? Oui. Ni six semaines pas à venir. Oui ? As-tu qu'on a qui six semaines, là ? Non, dis-moi qui m'a qui va à venir. Ah, bon, vous ne savez. Ni m'a, ou m'ouna, ou a ben, j'oublie ce qu'il y a, ma carabin. Oui, mais il faut y a un représentant, après moi. Non, 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 non Je me suis là! Je bluetooth 509! Je suis là! Je produisais sur Mounal! Touche de gênant! Marie, tu apprennes quoi? Il fait bardziej ici! ok après il n'y l'occurrence à l'issue au tennis qui était à paris il était au tennis à paris bon ok après on y l'occurrence à vous savez j'ababouane à noir et maro le grand chef de la guadeloupe maman jean france c'est bonna et vers la la mâche et l'yelton y bakaya mita pour monifor secote et sozabim deux points ma responsabilité est l'appelé de la mer bakaya bon pité on se le côté et force à caser la bim qui mounon que qui patela à avoir les secours cc ouan bas à la mort est décis à la loi la loi c'est alors nous n'allons au regrès comment c'est kim qui patra là encore maman carabé maman carabé patela après bémoul c'est du corps de Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. ... 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